En tout cas, l'ancien chef rebelle et ancien premier ministre compte rentrer de son exil du continent. C'est ce qu'il a annoncé hier dimanche dans une vidéo postée sur X, sans préciser, en réalité, s'il comptait rejoindre la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais la plupart des titres de presse partent du principe, ce lundi matin, que c'est bien au pays qu'il veut revenir, une décision inattendue, estime aujourd'hui au phaseau, qui pourrait signifier que Guillaume Soro en ait marre de fuir et compte affronter désormais son destin. Mais pour le titre burkinabé, surtout on sent que cette soif inextinguible de rejoindre sa Côte d'Ivoire est un message fort à Alassane Ouattara, quasiment un défi lancé au président. Puisque, on le rappelle, l'ancien fidèle du chef de l'État a été condamné à l'emprisonnement à vie, accusé d'avoir monté une opération pour le renverser. Mais le voilà donc fatigué d'errer de pays en pays, miné par la nostalgie de sa mère patrie, raconte Vaca Serra, mais aussi et peut-être surtout à cours de ressources financières, imagine le journal. Sauf que vu les relations que Guillaume Soro entretient avec Alassane Ouattara, il y a fort à parier qu'il ne sera pas accueilli à bras ouverts. Et Vaca Serra ironise. Alassane Ouattara ne tuera sûrement pas le vaut le plus gras pour fêter ce retour. Quelle réaction attendre ? Aujourd'hui au phaseau se pose la même question. Comment cette annonce a été accueillie à Abidjan ? Vaca Serra croit avoir une réponse à offrir. La nouvelle est ressentie comme une bonde dans le pays qui donnera certainement des nuits blanches à Abidjan. Des nuits blanches et peut-être des colères noires, car Vaca Serra note encore que le vocable de réconciliation, dont Alassane Ouattara s'est fait le chantre des années durant, a disparu de la composition du nouveau gouvernement mis en place par Robert Begrémandé, le nouveau premier ministre. Comme si un cap avait été franchi, comme si une porte avait été refermée. Alors, le chef de l'Etat et son ancien protégé pourront-ils un jour enterrer la hache de guerre ? Rien n'est moins sûr, conclut le journal. Au Mali, les suites de la bataille de Kidal. Cela fait trois jours que l'armée et les ex-rebelles Touareg du CSP s'affrontent pour le contrôle de cette ville du nord du Mali. Et, raconte le pays, cette campagne de reconquête lancée par les Fama s'est accélérée depuis samedi avec, ajoute l'observateur Pahalga, un changement de tactique militaire qui voit les soldats combiner bombardements aériens et mouvements de troupes au sol. Une nouvelle stratégie qui a permis, affirme Sahel Tribune au Mali, des progrès considérables. Grâce à la coordination des forces terrestres et aériennes, les positions des groupes armés ont été complètement dispersées, s'enthousiasme encore le titre. Sauf que, tempère l'observateur Pahalga, il s'agit aussi d'une guerre décommuniquée dans laquelle chaque camp s'attribue la victoire. Difficile de savoir donc ce qu'il en est exactement, mais une chose est sûre. Les combats font rage. Les craintes d'une extension de la crise Oui car, juge l'observateur Pahalga, il y a fort à parier que la CMA pourrait nouer une alliance avec les groupes armés terroristes qui ont pignon sur les dunes maliennes depuis des années. Car, complète le pays, une victoire de l'armée dans la zone signerait la fin des haricots pour les terroristes du Genim car avec cette nouvelle donne, ils seront fatalement pris en étau, n'ayant plus de bases arrières où se réfugier. Les deux journaux n'ont donc pas de mal à imaginer que les rebelles agissent en tandem avec les groupes terroristes au nom d'une alliance de circonstances pour la survie de tous. Loin d'être l'objectif final, la reprise de Kidal pourrait donc n'être qu'un début de libération de ce septentrion malien, analyse aujourd'hui au phaseau, point de départ, peut-être d'un combat dans la durée et à l'issue incertaine, d'autant que l'armée malienne et ses supplétifs ont beau avoir l'avantage matériel, le CSP possède la géographie, le terrain. Chaque coin et recoin n'a aucun secret pour les rebelles. Or, dans toute guerre, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Bref, conclut l'observateur Palga. Une chose est de reconquérir Kidal, une autre est de pacifier le septentrion malien. L'ex-président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a prononcé, le dimanche 12 novembre 2023, un message à la Nation. Il ressort de son intervention de rentrer au pays et prendre une part active au processus de paix et de réconciliation nationale. Toutefois, avant de prononcer son speech, une chose frappe à l'œil. Rassurez-vous, je me porte très bien à l'ancien premier ministre et physiquement diminué, certainement à cause de l'exil. Il se veut tout de m'être rassurant. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous par la magie de la technologie. Rassurez-vous, je me porte très bien. Des internautes inquiets en dépit de cette déclaration rassurante, des internautes, à travers des commentaires semblent inquiets de l'état de santé du Président, Génération et Peuple Solidaires. A quand donc le retour de Soro-Guillaume en Côte d'Ivoire, bien malin celui qui répondra avec exactitude à cette équation à plusieurs inconnus. Hier le premier ministre Beugré-Mambé, nommé surtout pour rattraper les risques de rater du rendez-vous de Lacan, a présidé hier la clôture d'un atelier quand toutes les entreprises impliquées dans l'exécution et la réalisation des travaux et les ingénieurs liés à ce projet ont été mises devant leur responsabilité. Sur deux jours, mercredi 8 et jeudi 9 novembre, on a pu ressortir ce qui a été fait mais surtout ce qui reste à faire. Et il y a beaucoup à faire. Les points critiques concernent la finalisation des derniers travaux d'infrastructure et de pelouse ainsi que leur mise en conformité. On peut aussi se plaindre de la mise à disposition des équipements sur les stades et les terrains d'entraînement, le retard pour quatre certificats de sécurité en attente, de la non-finalisation des marchés de maintenance, du retard de livraison des commandes passées et l'achèvement des formations à divers niveaux. Au pas de course, le premier ministre a fini par imposer le 15 décembre comme date butoir, comme dès à l'Incar la CAF vient une énième fois revisiter tout le dispositif. Cette façon de tirer les oreilles aux exécutants des tâches et travaux traduit une vérité. Les responsables antérieurs, les prédécesseurs qui avaient amené à bien l'opération, c'est-à-dire les ministres Dano Paulin, à l'époque ministre des Sports et même le premier Patrick Hachin n'auraient pas réussi à faire le job. Ils sont à mots à peine voilés, mis en cause. Les murmures cèdent la place à des dires. Le retrait du gouvernement se justifierait amplement et l'appel à la rescousse de Beugré « Mandé pour sauver les meubles » nous ramène au jeu de la francophonie qu'il a su sauver de justesse en rattrapant tous les ratés de départ. Grâce à une communication efficace, l'on a eu droit à des jeux appréciés de tous avec une note qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être félicité. Ce matin à 10 h au moment où nous mettons sous presse, les entreprises comme le Bnet, l'ON et la Prématur ont rendez-vous. Urgence signalée. La scène politique ivoirienne de 2020 a été marquée par une crise postélectorale tendue avec la victoire controversée d'Alassane Ouattara au premier tour. Cependant, de nouvelles révélations mettent en lumière des aspects inattendus des coulisses de cette crise impliquant des personnalités de renom du monde financier. L'ancien président Laurent Gbagbo aurait été en contact régulier avec Tijan Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, jetant ainsi un éclairage sur les tentatives de médiation de la crise politique en 2020. Selon des informations dévoilées par Africa Intelligence, un enregistrement audio de Tijan Thiam aurait été capté par les services de renseignement ivoirien en novembre 2020. Dans cet enregistrement, le banquier franco-ivoirien aurait proposé d'organiser une rencontre entre l'ancien président Laurent Gbagbo et le président français Emmanuel Macron à Paris, au plus fort de la crise politique. Tijan Thiam, refusant de s'associer au Conseil national de transition , dirigé par Henri Conan Bédier, aurait également agi en tant qu'intermédiaire entre l'Elysée et le président du PDCI, proposant à ce dernier de se rendre à Paris pour rencontrer Macron. Cette discussion aurait été menée directement avec la présidence française, jetant ainsi un éclairage sur des démarches de médiation peu orthodoxes. L'article d'Africa Intelligence indique que la proposition de Tijan n'a pas été faite uniquement à Henri Conan Bédier mais également à l'ancien président Laurent Gbagbo, alors basé à Bruxelles. Si le scénario de la venue de ce dernier à Paris est, brièvement évoqué, le fondateur du Front Populaire Ivoirien, FPI, ne peut alors pas se déplacer en raison du contrôle judiciaire dont il fait l'objet dans le cadre de la procédure le concernant devant la Cour pénale internationale, ces pays, révèle Afrika Intelligence. Soutien à l'opposition Bagbo et la crise du troisième mandat L'article souligne que bien que le scénario d'une rencontre à Paris soit brièvement évoqué, Bagbo n'aurait pas pu s'y rendre en raison des contraintes judiciaires. Cependant, ces révélations laissent entrevoir une complexité dans les relations diplomatiques en coulisses et des tentatives de médiation de la part de Tijan-Tiam. Il est intéressant de noter que malgré son soutien à l'opposition ivoirienne dénonçant le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara, Bagbo n'avait pas rejoint le Conseil national de transition. En novembre 2020, il avait eu un échange téléphonique avec le premier ministre Ahmed Bakayoko, lui demandant d'apaiser la situation en favorisant le dialogue. Ces révélations soulèvent des questions sur les implications des personnalités du monde financier dans les affaires politiques ainsi que sur les efforts de médiation pendant des périodes de crises politiques délicates. Les relations entre Bagbo, Tiam et les autorités françaises mettent en lumière des aspects intrigants de la diplomatie et des tentatives de résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !